Musique Pavel est infirmier à Moscou. Depuis 2 ans, il est volontaire dans une association qui vient en aide aux héroïnomans. Ce soir-là, il a rendez-vous chez Sacha et Marina, un couple dont il s'occupe régulièrement. En fait, je me suis piquée, j'ai raté la veine et la plaie a commencé à puruler. Ça fait très mal. Pavel va soigner son abcès, lui laisser aussi quelques médicaments et des seringues neuves, des seringues que le couple va rapidement utiliser. Sacha et Marina se piquent depuis plus de 10 ans. Ils ont de la chance, car ils ont encore les moyens de se fournir en héroïne. Ce n'est plus le cas pour une majorité de toxicomanes. L'héroïne, il y en a de moins en moins. C'est ce que je constate sur le terrain. Les drogués se tournent de plus en plus vers des produits qu'ils trouvent en pharmacie ou fabriqués avec des médicaments. Et malheureusement, c'est encore pire que tout. Nous prenons la direction d'Ekaterinbourg, à 1500 kilomètres de Moscou. Au temps de l'Union soviétique, une ville industrielle florissante. Aujourd'hui, des dizaines d'usines ont fermé leurs portes. Le chômage a frappé cette ville tranquille de la Russie centrale. Ekaterinbourg est aussi touchée par un fléau. La drogue sur ses 1,5 million d'habitants. 15% sont toxicomanes. Des chiffres records, car dans les années 90, la ville était l'un des principaux points de passage de l'héroïne afghane. Marina, reste là. Ne pars pas, s'il te plaît. Assieds-toi, je te reçois dans moins de 15 minutes. Maxime, entre. Dans ce centre médical géré par la municipalité, ils sont des dizaines à venir chaque jour. Maxime vient de passer une semaine en soins intensifs. Accro à l'héroïne, il avait réussi à décrocher. Avant de replonger dans une nouvelle addiction, la désomorphine, surnommée crocodile. La désomorphine, ça fait un an que j'en prends, peut-être un peu plus. Là, c'est là que je me pique. Comme ça, dans cette veine. Dans la préparation de la désomorphine, ils utilisent de l'essence de voiture. À cause de ça, on observe des changements physiologiques et les dégâts sur l'organisme sont terrifiants. Ça commence avec des infections en tout genre, les vaisseaux sanguins sont atteints, les veines s'obstruent et commencent à pourrir. Il y a beaucoup, beaucoup de complications. Et ces dégâts, les voici. Les jambes noircissent, la peau commence à peler. Elle craque, se couvre d'abcès. C'est pour ça que les addicts surnomment cette drogue crocodile. Injectée, elle fait l'effet de l'héroïne. Mais elle est 15 fois plus nocive. Un consommateur régulier meurt au bout d'un an, deux au maximum. Ce produit artisanal est fabriqué à base de codéine. Alors pour se fournir, les toxicomanes vont simplement à la pharmacie. Et toutes les nuits à Ekaterinbourg, c'est le défilé permanent. En trois ans, les ventes de cachets à la codéine ont été multipliées par 50. C'est une drogue terrible. Un drogué a besoin de 5 à 6 injections par jour. Ils ne font que se piquer, se piquer constamment. Mais le plus terrifiant, c'est que ce sont des gentilles dames en blouse blanche qui leur vendent sans se poser de questions les médicaments à la codéine. Elles sont pour beaucoup responsables de cette nouvelle forme de toxicomanie. Une nouvelle toxicomanie qui a explosé ces trois dernières années. A la tête de l'association Une Ville Sans Drogue, Evgeny a décidé de lutter contre ce nouveau fléau, mais à la manière forte. Nous partons à une trentaine de kilomètres du centre-ville, à Isoplite, le centre de désintoxication de l'association. C'est ici que nous retrouvons Evgeny, très fière de nous montrer sa toute nouvelle installation. Avant, les drogués étaient attachés à leur lit. Aujourd'hui, les caméras de surveillance ont remplacé les menottes. C'est pour voir comment se passe le processus de désintox. Pour qu'ils évitent de se faire du mal, à eux ou à leur entourage. Et aussi au cas où quelqu'un ferait un malaise. Une désintoxication, ça ne peut être efficace que si elle se déroule dans un centre entièrement fermé, où l'on garantit à 100% qu'aucune drogue ne pourra passer. Et ici, on ne laisse personne entrer ou sortir. Caméras, barreaux aux fenêtres, verrous à toutes les portes, on est loin, très loin, des centres de désintoxication à l'occidental. Ici, pas de médecins ni de psychologues. Ce sont des anciens, comme Andrei, qui aident les nouveaux arrivants. Suivez-moi, ça c'est la quarantaine. C'est la cellule où on met les petits nouveaux, ceux qui viennent là pour la première fois. Il reste 27 jours ici. On les sort seulement pour les repas, le déjeuner, le dîner. Et on leur donne aussi du pain. La plupart de ces toxicomanes ont été emmenés ici de force, enfermés à la demande de leurs proches. Un sevrage à la dure, sans médicaments pour soulager la douleur. Alors Andrei vérifie que tout le monde va bien, et notamment Sacha, ce jeune accro au crocodile, vient d'arriver pour sa quatrième cuir. C'est quoi, tu peux nous expliquer ? Ça, ce sont des abcès. Des abcès à cause de la désomorphine. Mes jambes commençaient à pourrir. En fait, je suis allé chez des copains. Chez eux, on cuisinait pour tout le monde. J'ai regardé comment ils faisaient, et puis j'ai appris à le faire. J'ai essayé d'en préparer moi-même, et j'ai réussi. Et t'as tout de suite accroché ? Au crocodile, oui. J'ai tout de suite aimé. Si c'était pas bon, je me serais pas piqué. Passé la période de manque la plus difficile, Sacha sera transféré dans une chambre normale, où il pourra côtoyer d'autres pensionnaires. Pour réussir leur sevrage, ces jeunes gens restent jusqu'à un an, coupés du reste du monde. Selon l'association, 50% d'entre eux ne retoucheront plus à la drogue à leur sortie. Mais l'aide aux toxicomanes n'est qu'un aspect de leur travail. Retour au QG de l'association, dans le centre-ville d'Ekaterinbourg. Après plus de 10 ans, passer à pourchasser les trafiquants d'héroïne, Evgeny débusque désormais les laboratoires où se fabrique le crocodile. Pour ça, il compte beaucoup sur ces indiques, de simples citoyens qui appellent pour donner des informations. Bonjour, c'est l'association Ville Sans Drogue. Oui, bonjour. On a reçu votre message. Je veux arrêter un dealer, un SMS envoyé de votre téléphone. Oui, oui, c'est moi qui l'envoyais. En fait, on a énormément de messages qui nous parviennent. Des pages comme celle-ci, on en a des dizaines. Le plus souvent, ce sont des gens qui écrivent que leurs voisins fabriquent de la drogue chez eux. On récupère l'info, on la traite, puis on la communique à nos équipes sur le terrain. Sur le terrain, où une quinzaine d'enquêteurs sont chargés de mener des raids dans les appartements où les drogués préparent le crocodile. Ce soir-là, nous partons avec Michael pour une intervention. Là, on va rue Bélin-Bajska au numéro 32. C'est un labo clandestin. L'association a reçu des infos et pas mal de plaintes des habitants, de voisins. Tous se sont pleins de fortes odeurs de produits chimiques. Michael va rejoindre les policiers en civil qui l'a prévenu. Ils sont déjà sur place. Dans l'appartement, 5 toxicomanes dont le propriétaire, Romane, tout de suite pris à partie par la brigade. Qu'est-ce que tu nous as fait, là ? Explique-toi. T'as un squatter toxico. Comment ça, non ? Regarde autour de toi, les types au sol, c'est quoi ? C'est pas des drogués ? Regarde toutes les seringues qui traînent et tu veux me faire croire que tu consommes pas. Le jeune homme risque jusqu'à 5 ans de prison pour avoir abrité le laboratoire. Les autres seront interrogés un par un. Nom de famille, prénom ? Tu te piques avec quoi, essentiellement ? D'abord l'héroïne, puis je suis passé au crocodile. Regardez, ils viennent de se piquer, le liquide est encore frais. Les petites bulles, ça veut dire que le dernier shoot remonte à il y a à peine quelques heures. Pourquoi j'ai commencé le crocodile ? Parce qu'il n'y a plus d'héroïne. La poudre brune d'Afghanistan, plus rare, a été largement supplantée par ce nouveau produit. Mais si le crocodile connaît un succès foudroyant, c'est aussi à cause de son prix, il est 5 fois moins cher que l'héroïne. En moyenne, il faut dépenser 5 euros pour fabriquer une dose. Là, c'est ce qu'ils utilisent pour préparer la drogue. Ça, c'est de l'iode pour la réaction chimique. Et là, ce sont des bouteilles. Dedans, ils mélangent l'essence et les cachets et d'autres trucs. Le tout est chauffé. Et voilà ce qu'ils achètent en pharmacie, les fameux cachets à la codéine. Et au vu de tous ces déchets, ce n'est pas la première fois qu'ici, on prépare de la désomorphine. Tous ces produits seront saisis et envoyés pour analyse. Quelques jours plus tard, au laboratoire de la brigade des stups, les seringues trouvées à l'appartement de Romane. Voilà, regardez à quoi ressemble cette drogue. La désomorphine. Préparation maison. Avec 10 cachets de médicaments à la codéine, ils obtiennent une dose. Dès qu'elle est prête, elle est aussitôt consommée. Ce n'est pas une drogue qu'on peut vraiment garder ou vendre. Elle est préparée et tout de suite injectée. D'où la difficulté de punir ces cuisiniers consommateurs. Aucun des ingrédients n'est interdit. Seule la désomorphine synthétisée est considérée comme une drogue. Il faut donc prendre les drogués en flagrant délit de fabrication. Récemment, les autorités ont décidé de s'attaquer à ce problème. Dès le mois de juin, tous les médicaments à la codéine ne pourront être délivrés que sur ordonnance. Je pense qu'entre cette mesure et le travail de nos services, la consommation va diminuer, c'est certain. Ça va diminuer, mais il faut être lucide. Nous n'arriverons pas à éradiquer le phénomène. Notamment parce que les rangs des accros ne cessent de grossir. Comme Sacha, Yvan ou Maxime, dans tout le pays, ils seraient aujourd'hui un million à en consommer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada